Je suis en direct. Coucou ! Ça va ? Ce matin, je suis un peu à gauche et à droite et j'ai eu envie, d'un coup, de faire ce partage d'exercices. C'est se rencontrer soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire se rencontrer soi ? Coucou à ceux qui arrivent. Alors se rencontrer soi, c'est vraiment déjà prendre conscience d'une chose hyper, hyper importante. Hello ! En fait, je vais partager ce que j'ai envie de dire dans un instant. Je vais vous demander comment ça va déjà. Excusez-moi, je suis un peu à gauche et à droite ce matin, mais c'est bon. Je suis là. Comment ça va ? Moi, ça va. Ça va, ça va, ça va. Énergétiquement, on est en train de monter là. On est en train de monter encore de niveau de conscience. Donc, c'est hyper prolifique. Ça va ? Merci, merci. Hello ? Ouais. C'est hyper prolifique parce qu'on est en train de monter de niveau de conscience. Ok ? Et donc, c'est possible qu'on ait des milliers d'idées à la seconde. Ou alors, au contraire, c'est possible qu'on soit genre... HS, zéro idée, envie de rien faire. C'est un peu dans les deux. Coucou Émy, coucou Marie. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux côtés-là, genre... C'est l'extrême, hein ? Mais en même temps, c'est normal, hein ? C'est parce qu'on est en plein dans cette dualité-là. Donc, il n'y a pas de souci. C'est comme c'est. Et donc, j'avais envie de partager cet exercice, de se rencontrer soi. Quelque chose de très simple à faire et en même temps de très efficace que j'adore diffuser quand je suis en rendez-vous, en fait, de guidance en général. Mais même en rendez-vous dans tous les cas. Parce que ça, ça va parler à tout le monde. Et surtout, si vous êtes là, c'est que vous êtes en développement spirituel ou développement personnel. Donc, ça va vous aider à faire un pas. Un pas de plus, peut-être. Un pas de plus vers vous. Pour vous. Donc, on va partir d'un premier postulat qui est important. C'est que nous sommes une âme qui s'est incarnée dans un corps, dans la matérialité. OK ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que nous sommes un peu comme deux. C'est-à-dire qu'on a notre âme et notre humain. L'âme, c'est l'égo, c'est l'expérimentation, c'est les initiations, c'est clore des karmas, etc., etc., etc. Alors que l'âme, c'est bien celle qui a vécu plein de vies et qui est là pour justement nous emmener dans ces différentes expériences-là. Donc, c'est le supérieur et le nous dans la matérialité. Donc, on est deux. Et souvent, on me dit comme ça, j'ai envie de parler à mon univers, j'ai envie d'entendre mes guides, j'ai envie d'entendre des messages, j'ai envie de voir. Et en fait, si on n'atteint pas, on va dire, cette rencontre avec son âme, ça va être un peu plus compliqué, j'ai envie de dire, de voir ou d'entendre clairement. Et vu que maintenant, l'invisible devient visible pour tous ceux qui s'éveillent, donc cet exercice-là, il est fait pour vous. J'espère que c'est clair ce que je dis. Désolée parce que des fois, je pars un peu dans tous les sens. Mais j'espère que c'est clair. Donc, partir à la rencontre de son âme, en fait, c'est ça. Partir à la rencontre de soi, c'est qui est mon âme, comment je peux avoir une relation avec elle. Comment ça se passe pour avoir des réponses. Vous voyez le miroir derrière ? Ce n'est pas pour rien que je me suis mise avec le miroir en vidéo. Parce que ça va être ça, notre portail. Il faut imaginer que l'âme, elle est invisible évidemment, mais dans l'énergie éthique, elle est là à 100%. Donc, elle a besoin qu'on vienne, en fait, lui dire bonjour et qu'on vienne s'adresser, en fait, à elle. Comme si, ce n'est même pas comme si, c'est votre allié dans votre vie humaine, dans votre matérialité. Alors, on va aller partir littéralement à sa rencontre. On va aller partir littéralement à faire sa connaissance. Donc, vous utilisez le miroir. Le miroir, ça a plein de sens. Le miroir, ça a plein de sens. Pour chacune, vous avez votre propre émotivité face au miroir. C'est possible que vous vous sentiez bien dans votre corps, que peut-être vous aimez bien vous regarder. Ou au contraire, vous avez peut-être du mal à vous regarder, peut-être du mal à apprécier ou accepter certaines parties de vous physiques. Donc, il y a deux choses dans cet exercice-là. Il y a le fait de s'accepter, effectivement, comme on est. Mais bon, ça, c'est tout un travail. Et c'est aussi le fait de prendre du temps pour se regarder pour partir à la rencontre de son âme. Donc, comment on fait ? Eh bien, on va se regarder dans la glace. On va se regarder tout d'abord dans toutes nos coutures, j'ai envie de dire. On va se regarder dans les yeux intensément et on va se dire bonjour. C'est-à-dire que là, imaginons, je suis face à mon miroir. Je vais regarder. Là, je vais aller me connecter à mon âme tout simplement en ressentant à l'intérieur de moi comme quelque chose qui se pose. C'est l'idée vraiment de ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser dans le calme. Peut-être que ça va vous prendre quelques minutes. N'abandonnez pas. Si vous abandonnez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous soulève là dans les émotions. Laissez faire. Si vous ressentez des émotions, laissez les sortir. Acceptez simplement ce que vous êtes en train de vivre durant cette période de connexion. OK ? Donc, vous vous regardez dans le miroir et là, je vais aller me connecter. Et je vais me dire bonjour. Je dis bonjour, mon âme. Ça peut paraître dingue ce que je raconte, mais en vrai, c'est hyper, hyper puissant. Déjà, la première connexion, elle sera faite. Et là, en fait, vous lui dites le postulat que vous avez envie de raconter. Par exemple, bonjour, mon âme. Voilà, aujourd'hui, je viens à ta rencontre. Je viens te dire bonjour et te prendre comme une personne à part entière parce que j'ai envie de me connecter à toi et j'ai envie qu'on fasse un et que je ne sois pas divisée de mon âme, que je sois vraiment... Je suis dans cette quête spirituelle. Je suis dans cette quête de mon essence spirituelle. Alors, je t'accueille comme il se doit. Hello, comment vas-tu ? Contente de te voir là. Donc, je pars à cette rencontre. Et vous allez voir, il y a des émotions qui vont arriver. Coucou à celles qui viennent d'arriver. Donc, je disais qu'il fallait partir à sa rencontre, partir à la rencontre de son âme via le miroir et d'aller se regarder sur toutes les coutures malgré les émotions qu'on peut ressentir et qu'ensuite, on va se voir dans notre regard et on va aller se connecter à l'intérieur. Faire une pause, ressentir que quelque chose se pose en nous et eye contact, ça y est, on parle à son âme. Une fois qu'on a établi ça, vous pouvez raconter ce que vous avez envie. Vous pouvez lui demander de l'aide. Voilà, j'ai besoin d'aide sur ça parce que tu vois, en ce moment, je traverse peut-être un moment un peu bousculant et j'ai besoin que tu m'éclaires sur le chemin, j'ai besoin que tu m'envoies des ondes positives, j'ai besoin que tu m'aides à remonter dans les énergies, enfin, tout ce que vous avez envie. Et vous allez voir que ça va devenir une vraie alliée pour vous. Une vraie alliée. Comme ça. Une pote, une amie, une sœur, tout ce que vous avez envie. dit, finalement, l'âme, c'est vraiment qui vous est en vous profondément, même au-delà de profondément. C'est ce que vous êtes en vous dans l'univers. C'est pour ça que je dis faites confiance à l'univers, mais en fait, c'est faites confiance en vous. C'est le lien, en fait, qui est direct. Il n'y a pas de coupure entre les deux. même si vous êtes à votre début de votre réveil spirituel, même si vous êtes avancé, partez quand même à cette rencontre. Quoi qu'il arrive, vous verrez, ça vous fera un grand bien. Et moi, ce que je peux conseiller au début, une fois qu'on est parti à la rencontre de notre âme, c'est d'aller lui parler tous les jours. Alors, utilisez vraiment le miroir si vous... Enfin, pour moi, ça va de pair. On utilise le miroir parce que ça va permettre de pouvoir prendre du temps pour vous regarder, vous déjà, vous, votre humain. Peut-être, certainement, vous réconcilier avec certaines parts. Et puis, d'avoir comme cette espèce de rituel, oui, c'est un rituel, c'est ce rituel qui vous permet de dire, tiens, là, je sais que si je me regarde dans mes yeux, dans le miroir, c'est que je vais avoir un contact avec mon âme. Et donc, pour avoir, pour ressentir, écouter, entendre les réponses, je vous assure que ça marche pour tout le monde. Pour tout le monde. Même celles qui ne me disent j'entends rien, je ne vois rien, ça me frustre. Je vous assure que ça marche. Donc, une fois que vous avez fait cette connaissance-là, vous avez, par exemple, envie d'entendre un message. Ah, coucou, super. Génial. Merci. Donc, par exemple, voilà, mon âme, j'ai besoin d'entendre un message de ta part. si tu peux me le dire ou peut-être me le montrer ou me le faire ressentir à l'intérieur du corps, je suis à l'écoute. C'est important de dire je suis à l'écoute. Et puis, vous pouvez peut-être fermer les yeux, ça peut peut-être vous aider. Et là, quelque chose va vous venir. et souvent, c'est des messages d'encouragement, évidemment. Vous allez entendre cette petite voix et faites-vous confiance. C'est bien la voix de votre âme. Ce n'est pas votre mental. C'est là, en fait, il faut savoir lâcher prise aussi. Oui, je ne sais pas si c'est mon mental. La petite voix que tu vas entendre à l'intérieur, dans tous les cas, c'est toi. C'est ton âme. Donc, c'est toi. Quoi qu'il arrive. Mais c'est canalisé de l'univers. C'est canalisé, j'ai envie de dire, plus haut, plus vaste. Voilà, donc je vous encourage à faire ça tous les jours. Et ça va vraiment vous aider à passer certainement un cap dans la spiritualité. Qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez ? Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça ce matin. Pourquoi ? Je ne sais pas. Coucou les filles ! J'ai quasiment terminé ma vidéo, vous arrivez à la fin. Voilà, dites-moi, vos ressentis par rapport à ça. Par rapport à cet exercice. C'est même par l'exercice. Pour moi, c'est un vrai rituel. Je sais que j'utilise souvent ça. Coucou Mélanie ! Je sais que j'utilise souvent ça quand, par exemple, j'ai un événement qui m'agace ou, par exemple, je vais m'énerver pour rien ou je vais me prendre la tête, je ne sais pas, avec mon copain. et puis, d'un coup, je me dis, non, attends, là, peut-être que c'est un peu too much, je ne m'énerve pour rien ou je ne sais pas, enfin, quelque chose qui me met dans une émotion un peu, j'ai envie de dire, négative presque. Eh bien, si j'ai l'occasion d'avoir un miroir à côté de moi, ce que je fais pour me calmer, bon, je suis calme en général, attention, je suis calme, mais ça peut arriver parfois d'avoir un petit peu comme ça à l'intérieur, dire, oulala, ça m'énerve un peu, eh bien, je vais tout de suite aller me voir dans la glace et je vais aller me parler et en fait, je vais me causer, je vais dire, bon, Alice, là, tu abuses un peu, tu peux, enfin, voilà, laisse tomber ou au contraire, je vais, en fait, je vais vraiment me causer comme si c'était une amie. Coucou, Paul, qu'est-ce que tu fais là ? Ça va ? Genre, t'es calme, non mais, mon cher Paul, oui, je suis calme, on se connaît, on se connaît depuis quelques années mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis contente de te voir, non, je ne te vois pas, mais, ouais, cool. Non, ce n'est pas parce que je n'étais pas calme en cours avec toi que, hein, je n'ai pas le droit d'être calme aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est cool. Au début, ça fait bizarre mais c'est génial, chouette. Ouais, Mélanie, ouais, je vous conseille de regarder le replay parce que l'exercice, il est assez intéressant. enfin voilà, comme on dit, prenez ce qui vous parle, je veux dire, j'oblige évidemment personne à faire ça mais j'avais envie de le partager certainement parce que ça allait faire résonance chez quelqu'un. ouais, cool, trop cool. Voilà, donc, bah écoutez, merci de votre écoute et puis si vous avez des questions sur la technique plus précisément ou des choses, voilà, me faire partager votre expérience 11h11 évidemment, j'adore cet horaire. Si vous avez envie de me faire partager votre expérience vis-à-vis de ça, ça va être plaisir. Vous pouvez commenter la vidéo quand vous l'avez fait ou m'envoyer un petit message privé. Quoi qu'il arrive, ça serait cool. Et voilà. Voilà, voilà, je sais que la semaine, alors, il y a plein de choses qui vont arriver la semaine prochaine, je fais un live lundi prochain, je fais un live à 21h sur l'Insta pour présenter en fait une fille, une copine, une amie, c'est pas une fille, c'est une amie qui est prof de yoga, qui habite à Ibiza et qui va présenter ce qu'elle fait et voilà, qui va présenter ce qu'elle fait, elle va parler d'un petit peu son point de vue, je pense, sur la spiritualité etc. Donc lundi à 21h, je mettrai la petite info et tout, mais je pense que ça peut être intéressant. Puis le yoga, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai fait déjà un cours, mais voilà, je ne connais pas. Donc moi aussi, ça va être une découverte en même temps que vous. Donc c'est ça qui est chouette, vraiment. Donc c'est cool de pouvoir partager des connaissances. Donc voilà. Et puis, je me demandais aussi si je n'allais pas refaire un live de rien Marie. Bonne journée ! Je me demande si je n'allais pas faire un live de contact médiumnique comme je faisais avant. Tous les mois, je faisais une session contact défunt en live sur Facebook. Et là, je me dis peut-être que j'en proposerai un au mois de décembre. Ouais, peut-être début décembre sur Insta. Ouais, médiumnique. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que j'ai eu plein d'autres choses entre temps. Mais je me dis pourquoi pas au mois de décembre proposer ça. Donc voilà. Avoir tout ça. Et puis, l'immersion, le membership immersion démarre début décembre. donc on est... Enfin, il y a neuf femmes inscrites. C'est génial. On commence déjà à faire connaissance donc sur un groupe WhatsApp que j'ai ouvert spécifiquement pour le groupe de l'immersion. Et donc, si vous avez envie de faire partie d'une communauté de femmes qui vont dans le même sens dans le développement spirituel et personnel et qui ont envie de partager, si vous avez envie vraiment d'apprendre, des choses, d'aller à la découverte de toute cette spiritualité-là, c'est un membership, un abonnement qui est à 50 euros par mois jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous avez envie d'aller voir ça, je vous invite à aller sur ma bio sur Insta et c'est marqué membership immersion. Donc, il a 50 euros. C'est un abonnement qui est minimum sur trois mois. Donc, vous avez trois mois pour découvrir. Si au bout de trois mois, vous voulez arrêter, vous arrêtez. Si vous avez envie de continuer, bien sûr, vous continuez. Et le mois de décembre, en fait, avec les 50 euros, il y a plein de choses qui sont comprises dedans. Donc, coucou les filles, ceux qui arrivent là, c'est fini. Du coup, le live, je suis en train de terminer. Donc, si vous vouliez voir mon replay, ça pourrait être intéressant pour vous de voir l'exercice. Donc, le mois de décembre, il y a un cours de yoga par mon amie Alison. il y a un cercle de femmes, un soin collectif et un rendez-vous avec moi où on va parler développement spirituel. Tout ça, le soir en général et tout est en replay sur la page membre et plein d'autres petits bonus, plein d'autres petites choses au fur et à mesure. Et donc, vraiment, c'est un membership que j'ai envie de faire avec vous ensemble. On est vraiment une team. Moi, je suis là, je guide évidemment parce que voilà, je guide dans la spiritualité mais on est une team et on apprend chacune les unes les autres ensemble et voilà, je ne suis pas au-dessus, je suis avec vous et on partage et c'est ça qui est trop chouette. Donc, j'ai hâte de démarrer début décembre. Donc, n'hésitez pas à aller checker lien en bio, membership immersion, vous pouvez d'ores et déjà venir nous rejoindre. Le groupe WhatsApp est ouvert. Marie, qui est en live avec moi, participe à l'immersion donc trop bien. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis merci d'être venu, d'être passé ce matin et à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada